bonjour alexandre andréo bonjour c'est lia alors c'est vous notre auteur du guide petit futé provence et vous avez plein de conseils à donner nos lecteurs à commencer par les balades et les visites alors qu'est ce que vous leur proposez exactement donc pour commencer j'ai pensé à une petite balade un petit peu originale c'est vrai que quand on pense à la provence on a tendance à penser automatiquement un petit peu à la provence de pagnole aux collines arides à la garigue et moi je vous propose en fait une petite balade dans un coin de provence un petit peu moins connu que le reste de la région qui s'appelle la provence verte donc comme son nom l'indique c'est une région qui est très verte c'est une c'est un c'est un petit coin du département du var donc faut savoir que le var c'est quand même une superficie au niveau des forêts c'est la moitié du département qui est couvert par la qui est couvert par la forêt donc le coin où je vous emmène je vous propose d'aller c'est un coin très nature où les les amateurs de nature les amateurs de de bonne gastronomie et les amateurs de patrimoine aussi trouveront leur bonheur donc c'est un coin qui se situe on va dire entre saint maximin au sud et le lac de sainte croix au nord donc il y a pas mal de choses à faire évidemment je pense notamment à de très très jolis villages comme le village de cotignac qui est très très pittoresque entouré de vignobles donc pour les amateurs de vin c'est un c'est un coin où se rendre je pense aussi au village d'ops qui est célèbre notamment et pour ses ruelles historiques et pour son marché qui est un des plus beaux marchés de provence voilà exactement exactement c'est une ville qui est connue notamment pour le marché de la truffe qui a lieu du mois de novembre à fin février tous les jeudi matin mais le reste de l'année et l'été y compris c'est un très très joli marché où se rendre où on trouve pas mal de produits locaux de produits typiques de la région et c'est vraiment une jolie jolie petite ville donc je pense également à six ans qui est connu pour sa cascade donc là c'est les amateurs de nature qui vont en prendre plein les yeux c'est une cascade naturelle de 40 mètres de haut qui est dans un cadre vraiment à couper le souffle en fait quand on se trouve face à cette cascade on a l'impression d'être dans les tropiques l'eau est d'une couleur incroyable et c'est vraiment un coin à visiter quand on est dans la région et puis évidemment on peut pas parler de la provence verte sans parler du lac de sainte croix de toutes les activités que le lac propose sportive notamment la baignade et le verdon qui est pas loin de toute façon le verdon ça on ne le présente plus c'est un des coins un des coins les plus les plus jolis de tout le sud-est de la france finalement voilà donc c'est un coin on ne s'ennuie pas comme ça il ya aussi le village de bargeul ce qui me vient à l'esprit c'est un village aussi très très joli avec une vingtaine de fontaines dans le village un circuit à faire dans le village pour découvrir toutes ses fontaines et puis comme je vous disais beaucoup de très très bons produits c'est une région où on trouve de la très bonne huile d'olive également et à ce titre mon petit conseil personnel pour acheter de la bonne huile d'olive directement aux producteurs vous pouvez vous rendre dans le village de fox en fuchs dans la famille agnelli c'est indiqué par des petits panneaux au bord de la route voilà donc c'est vous allez directement sur le domaine familial vous achetez l'huile d'olive à la source la famille est adorable et c'est tout simplement délicieux bon pour la santé c'est c'est la province finalement et alors là on a fait un grand tour dans la province verte c'est vraiment c'est dense et moi je voulais faire une petite parlementaire sur sinon la cascade j'y suis allé quand j'étais en colonie de vacances quand j'étais petite et c'était génial je m'en souviens encore je recommande c'est vrai que les gens connaissent surtout le lac de sainte croix et on pense pas forcément ainsi à la cascade qui fait un petit bijou et merci d'en avoir parlé c'est vraiment super bon et pour les restaurants alors qu'est ce qu'on fait alors il faut choisir une adresse attention pas de pro ouais c'est compliqué disons que non c'est pas compliqué parce que le choix en termes de restaurant en provence il est vaste et il a énormément de bonnes tables de chefs talentueux mais voilà un conseil très personnel je vous amène à marseille cette fois ci du côté du vallon des off donc qui est un petit port d'un ancien petit port de pêche digne d'un décor de carte postale qui se trouve à peu près à un quart d'heure du vieux port donc vraiment pas loin du centre-ville c'est un coin déjà où se balader qui est vraiment magnifique parce que c'est calme c'est typique les marseillais adorent cet endroit notamment pour piquer une tête c'est un très très joli très joli endroit pour se baigner et dans ce petit dans cette petite crique il y a un certain il y a trois restaurants au total dont celui dont je voulais parler ce matin qui s'appelle chez jano qui est une institution marseillaise qui existe depuis plusieurs dizaines d'années et enfin c'est un resto un petit peu hors du temps finalement parce que tous les marseillais y sont passés donc c'est vrai que c'est pas mal de réservés et on y mange une très très bonne cuisine méridionale marseillaise des spécialités locales très bonne pizza et surtout aussi bien sûr une bonne carte de poisson donc aussi bien au niveau de l'assiette que du cadre c'est une adresse que je recommande une adresse de qualité qui a fait ses preuves depuis tout le temps qu'elle existe et si vous avez un petit peu de chance vous aurez le droit d'avoir une table sur la terrasse au dessus du restaurant qui donne directement sur le petit port et là je peux vous garantir que au niveau du cadre vous pouvez pas voir mieux si c'est un rendez-vous romantique c'est l'idéal si c'est un rendez-vous professionnel c'est parfait aussi ou en vacances c'est 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 une certaine image de marseille qui qu'il faut découvrir c'est super et en matière de sortie de sortie d'être un peu festive qu'est ce que vous conseillez alors là aussi je propose une sortie festive en fait dans le cadre d'un festival en fait là aussi les festivals en provence ne manque pas mais j'ai un certain coup de coeur pour le festival de la photo d'arles donc arles c'est une petite ville qui se trouve à peu près à une heure et demie de marseille c'est une ville très très intéressante à visiter car très culturelle avec de nombreuses galeries librairies et très 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 intéressante au niveau du patrimoine avec des arènes romaines qui ont 2000 ans notamment et le musée de l'art lentique qu'il faut absolument voir également et une fois dans l'année à arles il y a ce donc ce festival de la photo les rencontres d'arles tout le courant de l'été en général et c'est axé donc sur la photo mais j'insiste sur le fait que qu'on soit expert ou novice on soit pas forcément spécialiste en photo qu'on soit simple curieux ce festival s'adresse à tout le monde en fait on sent vraiment que que tous les arlésiens sont 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 mobilisés dans ce festival d'ailleurs le les expos ont lieu dans de nombreux endroits de la ville des anciennes chapelles des galeries les ateliers aussi qui est un endroit maintenant très très important à arles il ya quelques années il y a même eu une expo au premier étage d'un supermarché donc c'est pour vous dire que que vraiment toute la ville d'arles est concernée par ce festival qui est connu à l'international et qui qui est tout simplement un événement majeur en provence et qui est très très agréable à découvrir dans une ville à mon sens qu'il faut avoir vu en provence notamment aussi pour la les amateurs de peinture et de van gogh il y a passé quelques temps et c'est vraiment une ville très 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 intéressante on fait la fête un petit peu quand même en provence rassurez moi ah oui on fait pas que des expositions non non il ya il ya de nombreuses de nombreuses occasions de de faire la fête je pense notamment aux festivals musicaux sur la côte l'été les festivals de jazz sur la côte varoise à arles même il ya la feria d'arles dont on parle souvent donc là on a vraiment l'impression d'être transporté en espagne le temps de cette feria il ya de nombreux festivals musicaux d'art lyrique à aix les festivals musicaux à marseille chaque année mars attaque par exemple il ya des artistes internationaux qui se produisent à marseille on s'ennuie pas en provence on s'ennuie pas c'est 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 une certitude et s'il y avait un bon plan qu'on pourrait qualifier du meilleur bon plan de tous les bons plans selon vous ce serait quoi alors qu'il n'y en faut qu'un seul ouais je 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 balance pas plein d'infos dans dans les bons plans promis il ya tellement de choses à dire sur cette région que je m'en porte un petit peu vous savez on est un peu comme ça ici en provence on parle beaucoup on donne plein de conseils comme ça les lecteurs ils vont se trouver dans le livre aussi qu'ils vous lisent voilà le meilleur bon plan de tous les bons plans c'est quoi alors je propose en fait un petit parcours à faire en voiture ou en vélo pour les plus courageux les plus sportifs pour découvrir la région un rythme un petit peu plus doux que simplement la traversée à toute vitesse sur l'autoroute par exemple je vous emmène sur la mythique nationale 7 cette mythique route des vacances que les français utilisé énormément avant l'arrivée de l'autoroute notamment dans le sud et le tracé de la nationale 7 de cette mythique route traverse en fait trois départements provençaux le vaucluse les bouches du rhône et le var donc ça vous permet au fil de la nationale de découvrir du patrimoine de découvrir de très très jolis coins de nature je pense notamment en commençant par le vaucluse vous aurez l'occasion de découvrir le théâtre romain d'orange vous pourrez passer par avignon et son magnifique palais des papes vous arriverez en dans les bouches du rhône par aix-en-provence et sa vieille ville où longerez la sainte victoire ses vignobles le pays de cézanne enfin voilà je suis désolé je donne encore plein de choses vous avez dit un meilleur bon plan de tous les bons plans mais en fait vous avez vous avez la route comme ça vous en avez plein non mais attendez voilà mais c'est bien il y a trop de choses à voir donc et en fait cette route elle continue dans le var et notamment elle passe par le petit village de tourve qui est un très très joli petit village provençal et pour la petite histoire c'était le passage le plus étroit de la nationale 7 dans la région et ça donnait lieu notamment à des des embouteillages monstres qui sont restés dans la mémoire collective donc ce petit village est très très joli à voir il ya des vieilles publicités au mur qui vous transporte un petit peu à l'époque et une fois tous les tous les deux ans en fait la municipalité de tourve reconstitue ses embouteillages donc ça paraît un petit peu bizarre comme ça d'apprécier des embouteillages mais en fait c'est surtout l'occasion de revoir des des anciennes voitures d'époque de de d'apprécier une certaine ambiance en fait qui renvoie aux années 60 on voit des gendarmes déguisés un petit peu bas comme dans le film des gendarmes en fait et et l'ambiance autour de cet événement est vraiment vraiment sympa donc ça renvoie un petit peu à une certaine nostalgie dans ce village qui est qui est vraiment qui est vraiment sympa à voir et c'est un événement qui qui est qui est plutôt pas mal pour 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 cette nationale et puis on peut continuer cette nationale jusqu'au bord de mer jusqu'à fréjus si vous voulez profiter de la plage et comme souvenir à rapporter dans ces valises vous recommandez quoi nos lecteurs un seul promis salia j'en donne qu'un seul je propose de ramener du miel c'est un produit typiquement provençal qui est produit sur la quasi totalité du territoire provençal avec certaines régions qui sont tout de même plus plus spécialisée on va dire notamment je pense au plateau de valenceul dans les dans les alpes de haute provence vous savez ces ces champs de lavande à perte de vue qu'on a tous un petit peu en tête forcément donc on y produit un très très bon miel de lavande qui est à mon à mon sens le le goût le goût même de la provence ce miel de lavande j'ai habité à l'étranger c'est vrai que quand j'ai habité à l'étranger que quand je revenais de provence je ramenais toujours un petit pot de miel avec moi pour avoir au petit déjeuner un petit goût de un petit goût de chez moi vous êtes un vrai c'est un vrai provençal j'y peux rien c'est dans le sens et et voilà donc c'est c'est le miel c'est il faut savoir que c'est il ya une appellation qu'on protégeait l'aop miel de provence je pense aussi au miel du verdon au miel du luberon il ya du miel de garrick du miel de thym de romarin enfin il ya énormément de choix on peut aller se fournir directement chez le producteur quand vous serez sur les petites routes de provence où vous verrez forcément un moment des panneaux miel producteur de miel ou alors sur les marchés bien sûr puisque la provence est réputée pour ses marchés vous pouvez notamment au marché d'ops dont je parlais tout à l'heure il ya du très bon du très très bon miel du verdon qui est qui est vendu et voilà c'est un régal tout simplement vous ferez plaisir à vos proches et et vous ferez plaisir à vos papys chaque matin superbe merci beaucoup alexandre andréau pour tous ces conseils sur le guide petit fut et provence ils seront très utiles à nos lecteurs à n'en pas douter et je vous souhaite une superbe continuation dans cette région voilà merci c'est bien au revoir merci